Le leadership et l'apprentissage sont indissociables. John Fitzgerald Kennedy Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui ont assez de subir l'article et qui peuvent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fabien Sélestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir entre moi » en a ouvert la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 91 de la série FC Leadership Podcast. Je vous remercie pour vos feedbacks et votre fidélité. Si vous êtes nouveau sur ce podcast, vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'utiliser la cloche pour être alerté de tout nouveau. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Dans le podcast d'aujourd'hui, revenons à nos 6 types de dirigeants que j'avais entamés dans l'épisode précédent. La dernière fois, j'ai analysé 3 des 6 types de leaders. Ces 3 précédents types de leaders abordent la catégorie de leaders négatifs voire toxiques. Pour le résumer, j'ai parlé des leaders imprévisibles, dominateurs, secrets qui contrôlent. Dans ce nouveau numéro, examinons la quatrième, la cinquième et la sixième catégorie de leaders qui existent. La quatrième catégorie des leaders est les leaders passifs. Les leaders passifs produisent des adeptes désengagés. Ils sont généralement des dirigeants qui voient tout sauf ce qui est nécessaire de voir et pour résoudre en faveur de la croissance et la cohésion et le bien-être du groupe. S'il y a un problème que tout le monde peut voir, mais que le leader ne le résout pas, le problème n'est finalement pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est le leader. Si un leader ne s'en soucie pas des choses, son équipe ne s'en souciera pas non plus. Reconnaître le problème est la première étape pour surmonter la passivité. Si vous avez été un leader passif, commencez par faire quelque chose pour changer d'attitude. Ne rien faire est pire que de faire quelque chose. Alors, agissez maintenant. La cinquième catégorie des leaders qui existent est les leaders sains. Les leaders sains produisent des adeptes fidèles. Au lieu d'être imprévisible, un leader équilibré a une vision claire. Au lieu d'être dominateur, un leader équilibré en bonne santé écoute et collabore. Au lieu d'être secret et contrôleur, un leader équilibré est transparent et confiant. Au lieu d'être passif, un leader sain est actif. Un leader sain est engagé au quotidien dans l'organisation et pour son équipe. Si vous travaillez pour un leader équilibré, vous voudriez le suivre. Vous auriez envie de vous sacrifier et donner le meilleur de vous-même pour la croissance et la réalisation de la vision. Le dernier type de leader est à un pas de plus du leader sain. Nous pouvons dire que la différence est presque minime. Sixième catégorie de leader et la dernière est les leaders qui autonomisent des leaders. Le leadership s'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Les leaders qui autonomisent ne produisent pas seulement des suiveurs. Ils produisent d'autres grands leaders qui à leur tour autonomisent d'autres et d'autres grands leaders. Un circuit continu est sans maillot de fin. Les leaders qui responsabilisent vont faire tout ce qu'un leader en bonne santé fait, puis faire plus pour maximiser les potentiels. Les leaders qui responsabilisent ne se concentrent pas sur eux-mêmes. Au lieu de cela, ils donnent aux gens la capacité de dire oui et non aux opportunités afin de rester fidèles à la vision. Si les personnes au plus profond de l'organisation ont la capacité de dire oui et non sans se faire juger ou éjecter, vous avez une culture d'autonomisation. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion? Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader d'autonomisation. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Dans votre direction, de quelle discipline vous manquez-vous? Que devez-vous faire pour grandir en tant que leader et pour libérer le leadership des autres? Comment vous préparez-vous à diriger vos équipes de leaders à l'avenir? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 91 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Ce podcast a été présenté par Fad Vercelis, un auto-coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel à coups et co-auteur du livre Devenir enfin moi en avant vers la route, sois ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à réaliser leurs rêves, atteindre leurs projets et vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. J'aide également les personnes à devenir coach en 4 mois et vivre de leur passion du coaching. Si vous êtes intéressé pour une session de coaching avec moi, vous pouvez prendre contact avec moi à contact.arobasefc100.com ou tout simplement réserver une séance depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Soyez des vidéos passionnées et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show le FC Leadership Podcast. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501